Ok, c'est la dernière session de cette FMConf. Je suis connu pour partir de tous les côtés dans mes histoires. Donc cette session peut durer entre 20 minutes et 2h30. Et vous n'aurez aucun contrôle sur ça. Ok, pourquoi je suis là ? Qui je suis ? Alors, mon nom est Salvatore. Je travaille dans une boîte australienne qui s'appelle Goya. Et pendant plusieurs années maintenant, j'étais connu comme un fanatique des services web. J'ai présenté, je crois, trois fois maintenant aux Etats-Unis à la DevCon américaine par rapport à ça. Et j'utilise beaucoup, beaucoup le visualiseur de données et les fonctions personnalisées. Je suis toujours étonné quand il y a des développeurs qui me disent qu'ils ne sont quasiment jamais rentrés là-dedans. D'habitude, après une minute que je parle avec quelqu'un en français, il commence à me regarder et il me dit « mais t'es où toi ? » Et donc, j'ai préparé une petite animation pour vous expliquer. J'ai appris mon français à Paris. Et après, je n'étais pas content de mon accent. Donc, j'ai décidé d'approfondir mes études à Montpellier. Après, l'accent du sud était très bien. Donc, j'ai décidé de les approfondir en Italie directement. Et c'est là que j'ai appris le mieux de mon français. Et après, j'ai décidé d'aller dans le pays d'où le français en fait vient, l'Australie. Donc, c'est comme ça que je me retrouve avec ça. Il y a presque dix ans, je passais la porte de la rue de la Fontaine au roi, où l'Esterius, quand il ne s'appelait pas encore ça, était. Et je me souviens encore les premiers mots très sages que Vincent Gillet me dit. J'espère que vous avez entendu au fond. Ok, on va commencer. On est là pour comprendre les API. On a parlé beaucoup pendant deux jours d'API. Un peu de tous les côtés. Je ne sais pas trop. Ici, en France, mais à chaque fois que j'ai parlé de ça, j'ai trouvé que soit les gens sont très confiantes. Et donc, il vient me dire que ma situation ne servait à rien. Soit les gens ont eu un mur, une résistance même à essayer d'intégrer Falmec avec l'API. Parce que c'est un sujet qu'ils ne connaissent pas trop bien. C'est un sujet qu'ils considéraient un peu trop loin de ce qu'ils font tous les jours. Alors, là, je sais que la journée de mercredi a beaucoup aidé à fermer cet écart. Là, le but de cette session n'est pas de vous montrer des trucs époustouflants comme Yoris. Et plutôt de vous pousser à rentrer chez vous et juste essayer un petit truc pour vous montrer que c'est très facile. Si je peux le faire, vous pouvez le faire. Et ça, l'intégration de Falmec avec l'API, c'est un peu comme une recette. Donc là, je sais que c'est un sujet très, très, très touché pour les Français. Mais en Italien, il va vous apprendre à cuisiner aujourd'hui. Donc, comme dans une recette, on a nos ingrédients. Donc, on a nos ingrédients de base. On a nos outils. On a les méthodes qu'on utilise pour transformer ces ingrédients. Et à la fin, jusqu'à la fin, on a l'avis du chef, comme Stéphane ou Yoris, qui vont nous amener à la recette finie. J'aurais utilisé la photo d'une poutine en hommage à tous les Québécois, mais ça n'allait pas trop bien avec le jaune derrière. Donc, j'ai mis des pâtes. OK. Le chapitre 1, les ingrédients. Nos ingrédients principaux, c'est les services web. OK. Ce n'est pas la même chose, mais dans ce contexte-là, pour nous, API et services web, ce sera la même chose. On parle seulement de Web API. OK. Depuis quelques années, ils sont devenus le standard pour la communication entre applications dans le web. Ils le sont devenus surtout parce qu'ils ont des caractéristiques qui rendent très facile cette intégration. Donc, ils nous permettent de relier des systèmes qui ne sont pas faits de la même façon. Avant, je devais connaître quelque chose de ce système-là pour m'intégrer avec les services web. Je dois juste connaître ce que ce système me présente, l'interface que ce système me présente pour pouvoir utiliser des fonctionnalités de ce système. Donc, je sais qu'ici, dans le public, il y a beaucoup de gens qui ont détourné FileMaker de toute façon pour résoudre des trucs que FileMaker n'était pas censé résoudre. Et c'est très satisfaisant quand ça arrive, mais ce n'est pas toujours la bonne façon de faire. Il y a des outils, là, qui font des trucs très bien. Ma préférence est d'utiliser leur puissance et de faire un FileMaker selon ce que FileMaker est censé faire bien. On n'a pas besoin de connaître quel est le langage de programmation derrière le service qu'on utilise. Et à l'inverse, ils n'ont pas besoin de savoir qu'on est FileMaker. La seule chose sur laquelle on doit être d'accord, c'est la communication. Comme je le disais tout à l'heure, il permet aux applications de montrer leurs ressources sans nous montrer ce qu'il y a derrière, juste les méthodes et les ressources qu'on pourra utiliser. Et donc, j'ai compris ça, mais moi, j'ai une solution FileMaker qui fait plus ou moins tout ce que j'ai besoin. Pourquoi on est là ? Si vous regardez ce graphe que je me ramène derrière depuis trois ans, la chiffre change. Là, il y a 18 000 API publicisées sur le site Web ProgrammableWeb qui est juste un gros moteur de recherche de API. Donc, oui, vous avez votre base FileMaker, il marche très bien, mais si c'est un silo qui parle avec personne, ça ne sera pas autant utile à vos clients ou à votre boîte si vous êtes in-house que si vous pouviez parler avec toutes les autres technologies que n'importe quelle boîte est obligée d'utiliser. On aimerait bien être les seuls, mais on doit s'adapter. Et donc, parler avec les autres, c'est la bonne idée. OK. Avant de commencer la vraie théorie sur laquelle j'ai 54 slides, je vais commencer par une petite démo. Donc, vous voyez ça ? Oui, OK. Donc, il y a quelques mois, j'étais en train de réfléchir à une présentation que je devais faire sur les nouvelles fonctionnalités FileMaker en Australie. Et j'étais là en train de réfléchir. Et ma compagne était en train de regarder la télé. C'était une émission de Bill Nye. Bill Nye est un mec très connu aux États-Unis. C'est un peu... Ce n'est pas sourcière. Donc, il fait de la divulgation scientifique. Et il y avait une personne qui expliquait les intelligences artificielles. Et il disait, moi, j'ai fait cette application-là pour les aveugles. Ils peuvent pointer leur téléphone sur un truc, prendre une photo, et le téléphone va leur dire qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder. Et ma compagne était sur le canapé et j'ai entendu, « Ouah ! C'est incroyable ! » Donc, je suis allé voir. Et j'ai dit, « Mais moi, je peux faire ça en fin de l'écart ? » Et c'est ça que je vais faire, là. Donc, on va essayer. Je n'ai pas amené tous les objets que je voulais utiliser. Ça va être plus facile d'utiliser des photos que j'ai déjà sauvegardées. Elles sont là. On va commencer par celle-là. Et c'est un hommage à l'émission de Bill Nye où il y avait une tasse de café. C'était la première chose qu'ils ont essayé. Donc, on va essayer. J'espère que le micro va marcher. Si vous n'entendez pas, au fond... Dites-moi. Une tasse de café. Ok. D'inquiète. Ce qui s'est passé là, c'est que l'image a été envoyée à un service web de Microsoft qui s'appelle Describe Vision. et celui-là a extrait les données et en utilisant un réseau neural derrière, a dit, là, c'est une tasse de café. Il m'a envoyé l'information en anglais. J'ai envoyé cette information à un autre service web qui a fait la traduction de l'anglais au français. Ça m'a renvoyé la traduction. J'ai envoyé ça à un service web qui s'appelle Poly. C'est fait par Amazon qui a lu la phrase. Juste pour vous montrer les trucs qu'on peut faire là. Moi, j'ai toujours été un gamin qui démontait les trucs sans être sûr de pouvoir les remonter. Et j'ai appliqué ça partout dans ma carrière, en fait, dans ma vie de tous les jours. Donc là, une fois que j'ai vu que ça marchait, j'ai essayé tout pour le casser. Donc, je me suis dit, est-ce que ça va me dire qu'est-ce que c'est ça ? Donc, on va essayer. Un coucher de soleil sur une montagne couverte de neige. OK. Donc, je vais pousser encore plus. Déjà, je me suis dit, est-ce qu'il va me dire que c'est un homme ou il va comprendre que la texture, le matériel de cette image n'est pas de la chair ? On va voir. Et pendant que je faisais ça, ça me paraît incroyable de pouvoir le faire en FileMaker. Mais c'est parce que j'ai fait… Une statue d'un homme. OK. Il a dit une statue d'un homme. C'est parce qu'on ne fait quasiment rien en FileMaker. Plus tard, on verra le code de ça. tout est grâce au service web. Donc, quand je disais… Ça, c'est ma photo préférée. Un verre de jus d'oranque. C'est ça que je dis à mes enfants. Et bon, heureusement, je m'ai appliqué là. On va voir. Un très sexy Jean Dujardin. Voilà. OK. On va revenir. Donc, tout ça, oui, c'est pour rigoler ensemble, mais c'est pour vous montrer que, comme je disais tout à l'heure, c'est très bien de penser de faire tout dans FileMaker. il y a des trucs qu'on ne peut pas faire. Là, il y a un réseau neural d'intelligence artificielle de Microsoft qui fait ça pour nous. Pourquoi on devrait réfléchir à le refaire ? On va revenir vers la présentation. On va faire la partie ennuyante de la présentation. Donc, si vous avez besoin d'aller aux toilettes, c'est ça. C'est maintenant. OK. Donc, on avait un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple des Legos. Les Legos, n'importe quelle pièce de n'importe quel set se rattache à n'importe quelle autre pièce de n'importe quel set. Et donc, là, j'ai fait un petit exemple. Est-ce qu'on veut vraiment que notre pièce FileMaker soit la petite pièce violette qui ne veut pas s'attacher aux autres ? Moi, non. j'ai une petite histoire par rapport à cette photo-là présentée à ces conférences-là et Yoris et Philippe ils vont vous dire ça. C'est très satisfaisant, ça donne beaucoup, mais ça prend beaucoup de temps à préparer. Et parfois, vos familles doivent faire des petits sacrifices pour vous aider à faire ça. donc si vous demandez à votre famille trois heures pour travailler sur votre présentation et quand ils reviennent, très fiers, vous leur montrez cette photo-là, ils ne vont pas comprendre. Ça sera une dure conversation. Ok, donc je suis en train de le faire très facile, très facile, très facile. Pourquoi on est là ? Alors, si c'est tellement facile, pourquoi on a besoin d'une session ? C'est parce que, comme dans toutes les choses, c'est le détail qui change. Donc, oui, on a les ingrédients, oui, on a les méthodes, mais comment on mélange ces ingrédients et comment on utilise ces méthodes change à chaque fois. Et même les méthodes, elles ne sont pas forcément utilisées pour la bonne chose. J'ai un exemple, parce que j'étais en train de parler avec Vincent tout à l'heure. Si je prends du sucre et je fonde du sucre, je peux bien faire des sucres de pommes de Rouen ou aussi des Manchikoff-de-Chartre. La gardienne de base est toujours le même, mais les méthodes et le résultat sont très différents. Par contre, la ligne est la même. Donc, tout ça, pour vous dire, encore une fois, on revient à l'exemple des recettes. On va faire ça, c'est la base d'une requête web. Ça, c'est ce qui compose une requête web. Donc, on devra dire aux services qui on est et qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Donc, on doit s'authentifier. On doit utiliser un URL de base qui pointe sur la ressource qu'on veut utiliser. Un service complexe peut avoir différents modules et nous, on doit dire qu'on veut utiliser ce module-là. On doit utiliser la méthode HTTP pertinente. Je ne me souviens pas dans quelles sessions on parlait de get et de poste. Je dois dire dans chaque requête, je suis en train de te demander des données, je suis en train de t'envoyer de nouvelles données, je suis en train de mettre à jour des données. On doit construire les paramètres pour ces données et parfois, additionnellement, on peut utiliser des entêtes HTTP pour changer légèrement comment la requête est interprétée. j'aurais continué avec les exemples de bouffe mais je ne trouvais rien qui allait avec entête HTTP donc j'ai arrêté, on va faire son bouffe pour un petit moment. Les éléments du réponse web. Une fois que j'ai complété ma requête, ce que je reçois, je dois comprendre ce que j'ai reçu. Je dois analyser les entêtes et les codes d'état HTTP. Je vais comprendre le format dans lequel les données sont et c'est là qu'on commence à parler de JSON, de XML ou même il y a des services web qui nous envoient des formats custom, des formats seulement pour eux. C'est là que je veux comprendre ce que c'est. Comme ça, je peux chercher les données là-dedans et après, les utiliser dans mon family quand je veux. J'étais un coup d'œil rapide à la documentation. Juste il y a dix minutes, j'étais en train de parler avec quelqu'un et il me disait qu'il a des problèmes à trouver. Ce type d'informations ce qu'on veut mettre dans notre requête est exactement ce qu'on va chercher dans la documentation et j'étais d'accord. Parfois, c'est difficile parce que pas toutes documentations sont pareilles. Donc, tous ceux-là, si je retrouve ma souris, tous ceux-là sont des API très importantes, des API très connus. Donc là, par exemple, c'est Face, c'est une API de la même famille que celle qui a lu nos objets à tout à l'heure, c'est fait par Microsoft et oui, on se voit que la méthode pour faire detect doit être post. Ça, c'est les paramètres, ça, c'est l'URL, donc plus ou moins on se retrouve. Ça, c'est poly, c'est l'API qui a lu nos phrases et là, on commence à cliquer un peu de partout. on arrive là et ça commence à devenir un peu plus cryptique et même on n'est pas en train de parler d'une petite API, on est en train de parler d'une société très importante comme Amazon. Stripe est connue pour être très bien documentée. Stripe est un service de paiement un peu comme Paypal et là, vous voyez, on descend et il me dit authentification, il y a toute l'explication là et il y a l'exemple directement à côté. Les erreurs, les erreurs. Donc, parfois, il y en a de très bien documentés. Slack, c'est un peu tout caché sur la gauche, il faut se retrouver là aussi. C'est un peu difficile. C'est juste des exemples pour vous montrer. Trello, avant était un de mes exemples de trucs que je n'aimais pas et là, ils ont tout changé. Donc, soit ils m'ont écouté. mais là, c'est beaucoup plus visible. Donc, tout ça pour vous dire que l'intégration commence par trouver les informations qu'on a besoin pour notre requête dans la documentation. Je reviens par là. Donc, hop. Il a dit comment en résumé, c'est que la documentation devrait être facile à trouver, facile à lire et à naviguer. On a vu que parfois, ce n'est pas si facile que ça. Elle devrait être complète. Parfois, on a fait la moitié de notre intégration et après, on monte l'information pour finir ça. Elle doit être cohérente. Parfois, une méthode post peut être utilisée pour retrouver des données mais aussi pour les envoyer. Il y a des services web qui ont décidé de faire ça. Parfois, la documentation est très bien cachée, fragmentée, incohérente et surtout, elle est toujours écrite par le perforas ou le maître Yoda. Les nuances d'une requête web. On a vu ce que compose une requête web et les différences entre requêtes web, c'est qu'on a différents types d'authentication, différents types de URL de base, différentes utilisations des méthodes, différentes constructions de paramètres. Si vous regardez bien, c'est exactement la même liste qu'avant. C'est que les API ont en commun. C'est aussi ce que les API peuvent faire comme différence. Ce n'est pas une très bonne nouvelle, mais c'est comme ça. On va passer rapidement entre ces points-là. vous les avez sûrement vu mercredi, mais on va un peu voir les détails de ça. Les méthodes HTTP principales qu'on utilise c'est get, post, put. Get, c'est pour dire je veux des données, envoie-moi la ressource. Post, c'est pour dire ici c'est une nouvelle ressource que tu peux regarder dans ton service web. Put, c'est je vais mettre à jour cette ressource. Et les autres head, delete, patch, option, il y en a beaucoup plus que ça, sont un peu moins utilisés. Les différents types d'authentification, là aussi ce n'est pas une liste complète, il y a différents types d'authentification que ça, mais ça c'est absolument les principales, particulièrement les premières trois. L'identification simple, genre on a un nom utilisateur et un mot de passe dans l'URL de base. Clé, on a une petite clé qu'on doit rajouter à notre requête, à chaque requête. token d'accès, on crée un code d'accès qui, au final, est toujours lié à un nom utilisateur, un mot de passe, mais on utilise ça pour la connexion. Et voilà, il y a des méthodes plus compliquées, genre signature, par exemple, Amazon utilise une signature qui s'appelle AWS4, et là, il y a quatre données qu'il faut mélanger et encrépter, mélanger, encrépter, mélanger, encrépter. l'exemple de lecture de la phrase, la voix que vous avez entendue, a comme ça, pas de script que je vous montrerai pour créer la signature et comme ça pour lire la phrase. Il y a deux lignes de script pour lire la phrase. Donc, ça dépend de l'implémentation choisie. Pour le moment, on pense que forcément, la signature sera plus sûre, plus safe, parce qu'on doit faire beaucoup de processus. Les URLs de base de lesquelles on parle, il y a beaucoup de styles ici aussi, mais moi, je vais parler surtout d'eux parce que je trouve qu'ils couvrent la plupart des API modernes. Un style restful, ça veut dire que chaque URL, chaque adresse web identifie une ressource. Donc, il y a un contact ou maison et l'action qu'on fait sur le contact est décidée par la méthode HTTP. Donc, si je fais get contact, je vais recevoir les informations de ce contact. Si je fais post, je vais créer un contact. L'alternative est le RPC style qui est renversé. Chaque ressource, chaque URL est une action. Donc, c'est get contact créer contact, construire une maison. Et la ressource qu'on veut toucher est décrite dans les données. Donc, si j'utilise par exemple l'exemple de contact, créer contact, après, dans le corps, j'ai David Jouleau. Il va créer le contact avec David Jouleau. Format de données, il y en a plusieurs. Tous les exemples que j'ai sont sur JSON. Donc, on va juste rapidement voir ça. JSON est fait par des paires de noms et valeurs. pas le mec qui a fait un gros choix d'adopter ça pour tous ce que sont ses fonctionnalités web, au moins côté client. L'avantage de JSON est qu'il est assez léger à lire pour les machines et très facile à lire pour les humains. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop à expliquer ce que ça représente. on va passer aux outils. On a passé beaucoup de temps à parler des ingrédients mais maintenant on va les utiliser de quelques façons. Notre boîte à outils, si je reviens à la cuisine, peut-être notre tiroir, ça va être inséré des puits URL qui n'est seulement la version 16. Les versions précédentes ne peuvent pas faire tout ce que je vais vous montrer. On va utiliser les fonctions d'analyse JSON qui sont aussi introduites dans la version 16. Moi, de ma part, j'utilise souvent un éditeur de texte puissant en dehors de FileMaker et je vais vous expliquer pourquoi et un client HTTP aussi en dehors de FileMaker. Après, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qu'on peut utiliser aussi dans FileMaker. Je vais faire un peu d'histoire d'insérer depuis URL. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça tous les jours ? Oui, plus ou moins. Oui ? OK. On va faire juste une petite histoire histoire de comprendre comment on y est arrivé, comment on est arrivé là. Donc, en 2004, en FileMaker 7, la seule façon qu'on avait sans plugin de parler avec l'extérieur et le web en particulier, c'était détourner un peu l'utilisation d'importer données XML. On détournait un peu l'idée de pourquoi elle avait été introduite et on pouvait faire ça. Et ça me faisait penser aux frères Wright qui essaient de faire voler leur premier avion. Ce n'est pas exactement fait pour voler, mais on bouge quand même. En 2006, avec 8.5, on avait l'outil WebViewer. Et donc là, qu'est-ce qu'on veut faire ? On pouvait, à la place de l'utiliser pour montrer des informations, qui était sa fonction principale, on pouvait l'utiliser pour faire des requêtes et après continuer à regarder dedans ce que ça chargait et dire, ok, là maintenant, c'est ma réponse. Encore une fois, pas un vrai avion. Mais il y avait des gens qui étaient capables de piloter ça aussi. En FileMaker 12, on a finalement inséré depuis l'URL qui nous donnait finalement une façon commerciale de voler dans FileMaker, mais seulement en recevant des informations. on ne pouvait pas pousser des informations à l'extérieur. C'était en 2013 qu'ils ont rajouté le post, donc on pouvait pousser des informations. Et là, depuis 2013, on a attendu, 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 et là, bam, il y a FileMaker 16 qui nous a rajouté toutes les options curl, c'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut avec un serré depuis l'URL. Donc, j'ai mis la SS Enterprise là parce que à la place d'être une progression graduelle comme on a eu jusqu'à maintenant, ça nous a ramené beaucoup plus dans le futur qu'avant. À quoi ça ressemble un serré depuis l'URL avec l'option curl ? C'est juste l'un serré depuis l'URL qu'on avait avant, mais il y a une toute petite option là qui est la porte sur l'univers. Parce que là-dedans, on peut définir n'importe quelle option que la librairie curl peut accepter et dans mon exemple là, je suis en train de dire ma requête doit suivre des redirections s'il y a des redirections et Vincent, il en a parlé un peu de redirection tout à l'heure. Non, c'était Florian qui a parlé de redirection par rapport au worker du serveur. Je dis que c'est une poste donc je suis en train d'envoyer des données. Je dis que mes données sont JSON et je dis que ça c'est mes données. Tout ça dans une petite ligne de code, je vais faire tout ça. Quand je reçois des données JSON, je vais extraire l'information, je vais comprendre ce qu'il y a là-dedans. En FinalMaker 16, ils ont ajouté ces fonctions là aussi. On avait des fonctions personnalisées ou des plugins qui faisaient ça, mais maintenant c'est intégré dans la plateforme. Il y en a beaucoup plus que ça mais les deux principales en recevant du JSON c'est GetElement qui nous permet de parcourir JSON et trouver l'information et ListKey qui nous permet de savoir toutes les clés de cette JSON comme ça après on peut les parcourir pour trouver la valeur. Un éditeur de texte, pourquoi ? On a FileMaker on peut tout faire là-dedans. Moi j'utilise un éditeur puissant qui s'appelle TextMate il y en a un autre qui s'appelle Atom c'est beaucoup plus facile de lire le code là-dedans. Il y a des fonctions pour chercher dans le code quoi dans FileMaker on ne peut pas chercher si on a un code très long dans l'outil de calcul il y a des fonctions pour remplacer donc j'ai changé l'idée je dois remplacer un truc c'est comme changer du texte ça aussi je ne peux pas faire dans FileMaker et surtout dans TextMate il y a des fonctions pour valider le code genre j'écris mon JSON je peux dire à TextMate je peux demander est-ce que ce code-là il est valide ou ça va donner une erreur mais moi j'utilise ça et après je booste dans FileMaker client HTTP je ne sais pas si vous avez vu sur mon doc à tout à l'heure moi j'utilise cette application-là qui s'appelle Postman et je peux faire des requêtes web à la main donc je compose ma requête web c'est très intuitif parce que c'est ce qu'on a dit à tout à l'heure j'ai mon méthode get j'ai mon URL j'ai mes paramètres donc là on va l'essayer juste pour voir un splash un site web de photos en très haute résolution c'est des photographes professionnels qui ont décidé qu'ils voulaient partager gratuitement leurs photos pour se faire connaître et ils ont une petite API où on peut retrouver les données donc j'ai juste fait une requête de get là et ils m'ont envoyé tout ce JSON-là et comme j'ai dit tout à l'heure c'est assez facile à lire donc là j'ai juste demandé une photo random du jour une photo aléatoire du jour si j'arrive à copier en regardant sur mes épaules voilà ça c'est une photo qui m'ont envoyé à l'arrière et tout ça je pourrais le faire dans FileMaker mais ma préférence c'est d'utiliser un outil comme ça où j'ai tout sous la main seulement pour faire ça et je n'ai pas la distraction de toutes les autres parties de FileMaker pour tester mes interactions de base et après je vais passer à mon intégration FileMaker on y est presque on est presque à la démon et on est presque à la maison les méthodes il faut suivre un modèle de développement donc pour chaque requête j'ai toujours les mêmes étapes je regarde ma documentation et je dois comprendre comment je fais pour monter un ticket encore une fois il y en a de très faciles c'est username nom utilisateur et mot de passe il y en a de très compliqués où ça prend des journées pour comprendre l'utilisation comme signature si quelqu'un a besoin d'utiliser AWS Port dites moi je vais vous donner le code pour la signature comme ça vous n'aurez pas le même fan que moi j'ai eu je vais garder le fan pour moi on doit comprendre tous les éléments de lesquels on a parlé tout à l'heure je ne vais pas repasser mais si vous regardez c'est encore une fois les mêmes étapes il faut devenir intime de ce service web et je vous l'ai dit parce que j'y suis passé il y a deux ans on a fait on a fait la devcoin américaine et on avait oublié le fichier qu'on utilisait pour vendre nos produits on l'avait oublié en Australie en 2016 on peut toujours oublier des trucs même sur la droguebox ça suffit de ne pas le mettre dedans et donc on est arrivé et pendant que mes collègues montaient notre stand notre booth ils m'ont demandé de développer rapidement un truc qu'ils pouvaient montrer aux clients le produit qu'ils allaient acheter appeler un service web processer la carte de crédit et leur envoyer le mail pour dire qu'ils avaient bien acheté ça et là la devcoin ouvrait dans deux heures donc je me mets je me mets travailler travailler on fait tout on commence ça commence ça marche on vend et dans les premières deux heures on vend 4 ou 5 produits et après environ une heure un acte revient dit mais ça coûte combien votre produit et nous on dit bah ça coûte 499 dollars c'était à ce moment là mais là vous avez une remise donc on était en train de refaire une vente le mec il me dit mais vous m'avez chargé 3 dollars 99 et c'est pas mon argent c'est pas ma boîte donc mon boss était à côté il me regarde bizarrement et je suis retourné sur la documentation il fallait définir la valeur en centimes de dollars pas en dollars donc quelqu'un avait pas lu bien la documentation et donc heureusement tous les gens comme la communauté Stéphane est petite et très proche tous les gens sont venus et ils ont payé la différence donc j'ai sauvé quelques centaines de dollars de mon salaire mais ça pour dire qu'il faut vraiment on peut rien on peut rien assumer comme ça il faut lire tout il faut lire tout au moins on passait des dollars c'était des dollars et bien non c'était des centimes de dollars et après il faut tester, tester, tester moi j'ai fait beaucoup de tests maintenant surtout pour essayer de casser ça donc j'ai fait un test sans authentication j'essaie quelle authentication il va je fais sans ça pour voir comment ça se casse comme ça je peux je peux voir si un client va faire la même erreur comment je peux lui donner des erreurs des messages pour l'aider j'essaye sans les bonnes données pour voir si ça me donne une erreur si juste ça donne rien du tout ok c'était la dernière slide c'était promis donc là on cuisine je vais vous montrer d'autres exemples et je vais vous montrer aussi le code du premier exemple qu'on avait vu à tout à l'heure je pense que c'est mieux pour tout le monde si je trouve une façon de fermer ça là parce qu'il y a Vincent qui nous regarde on va commencer par Stripe qui a ouvert dans l'autre écran donc ça est très proche de mon cœur parce que c'est le service web des 4,99$ on utilisait celui-là je vais chercher la soyez gentil avec moi je n'ai jamais utilisé FileMaker en français donc je cherche mes menus ok donc Stripe est un service comme Paypal on reçoit des paiements où on peut envoyer des paiements et on peut les annuler on peut on peut gérer nos ventes par carte de crédit et l'avantage j'utilise ça comme exemple parce qu'ils ont des comptes de test donc là on ne va pas utiliser des vraies cartes de crédit on va juste passer par un compte de test c'est un peu plus rapide que ça on va voir qu'est-ce qui se passe ça c'est mon compte de test donc on va commencer par créer un petit paiement à la main ok donc je vais juste créer un paiement on va le on va le faire en euros donc il y a là je vais dire je ne sais pas c'est en note c'est en note carte de crédit je crois que c'est carte de crédit ça c'est ma carte de crédit 19 on sait où de on on va on va on ok là on crée juste un désolé la numéro de carte de crédit n'est pas valide je vais te montrer Vincent je vais copier celui-là je croyais de l'avoir mis correctement c'est 42424242 on va revenir ah ok il a donné un erreur mais pour quelque chose il l'a accepté quand même donc on va bien voir ça heureusement que c'est up du test donc là c'est mon account donc c'est mon magasin et je peux loguer des charges que j'ai eu par carte de crédit donc là quelqu'un m'a donné sa carte de crédit donc j'ai payé moi-même il y a des interfaces web où les gens vont payer toute seule donc ça c'est mon magasin et j'ai de l'argent qui est en train de rentrer dans mon magasin ok et je vais gérer ça par FileMaker je ne veux pas gérer ça par ici ok donc là quelqu'un m'a payé il a acheté ça cadeau de France et donc dans mon FileMaker j'ai créé un petit strip ok et là il a téléchargé la charge que je viens de créer si vous regardez vous voyez cadeau de France là 4,999 comme vous voyez c'est 11 centimes là on va le faire un peu plus joli ça c'est juste une fonction FileMaker derrière il n'y a rien de spécial mais on peut lire comme ça et après j'ai créé un petit script qui extrait les données qui sont là il va créer une charge dans FileMaker ok je vais juste le faire rouler et après on regardera on regardera donc il a juste créé un petit enregistrement lié avec toutes mes valeurs il a juste pris toutes les données qui sont là-dedans et créé des enregistrements en FileMaker on peut faire à l'inverse je peux créer une nouvelle charge d'ici on peut dire non c'est moi c'est ma carte d'autradi on va utiliser un autre ici c'est à dire 81 dollars et la définition c'est l'autre je vois et je reviens dans mon site web je répète cette page oh non 80 centimes j'ai fait toujours la même erreur oui c'était fait expo donc vous voyez j'ai envoyé mes données de FileMaker au service ça par contre c'est pas moi c'est Stripe on va on va un peu voir rapidement comment on a fait ça ou même pas rapidement si vous voulez bien comprendre ok on va commencer par le premier vous vous souvenez j'ai dit qu'on avait cette étape là où on on devait découvrir comment on s'authentifie l'url de base et les autres trucs c'est David Juleau qui m'a appris à ne pas utiliser de commentaire dans le script donc si vous avez des questions c'est lui ok donc l'url de base de mon API est apistripe.com et je vais utiliser la ressource charge il y a différentes ressources pour différents trucs il y a les refund les charges etc donc je mets ça ensemble et ça me donne l'url que je vais utiliser là c'est mon authentication donc Stripe a une petite clé secrète qui est surgardée dans une fonction personnalisée parce que je ne vous fais pas confiance et j'utilise ça comme mon nom utilisateur et après j'ai fait juste insérer des puits urls avec cette url là et cette option là et c'est la charge qui m'a renvoyé en versement pour créer mes charges ah non ça c'est par charge c'est quand j'ai extrait les données pour envoyer la charge à Stripe regardez c'est exactement le même processus c'est ça mon point pour faire pour faire toutes les intégrations même des intégrations folles comme celle de Yoris c'est toujours le même processus on fait toujours la même chose on doit connaître où aller avec notre requête ça c'est un souscript seulement parce que on ne peut pas envoyer des numéros de cartes de crédit en clair il faut créer un token et après utiliser ça je vais vous montrer parce que c'est drôle c'est toujours le même processus c'est toujours la même chose même pour faire ça on fait l'URL on s'authentifie on crée des données et on les envoie ok et on revient au celui principal je crée mes options j'envoie et après je fais juste mes 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 mon processus file make up pour extraire les données qui ont été renvoyés vers moi ok donc le point ici n'est pas Stripe ou les 33 centimes de charge c'est que pour faire trois requêtes c'est toujours 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 la même chose je vais passer à quelque chose de complètement différent là si Olivier tu peux venir me rejoindre un moment on va essayer d'utiliser une autre API NipeUpers Olivier bon en fait voyons si j'arrive ah bien juste là à côté de mon index je vais ouvrir un petit fichier file make sur mon téléphone vous voyez tout là oui ok ça s'appelle FM Tronche c'est un fichier moi je n'avais pas patience d'attendre la sortie de l'iPhone X donc je voulais arriver à me loguer dans FileMaker avec ma gueule tout de suite sans attendre donc je vais essayer d'abord bienvenue dans l'appli Salvator Colangelo ok donc Hervé tu vas venir essayer je n'ai pas mis la photo d'Hervé dans la dans la librairie de photos donc si je vais essayer avec Hervé vous ne passerez pas il n'y a pas de photo qui correspond par contre j'ai mis la photo d'Olivier d'un je voulais juste vous montrer que ça ne marche pas que pour moi bienvenue dans l'appli Richard Exactement It's not a bug it's a feature ok donc j'ai une copie de ça sur mon portable tu avais peur je vais revenir sur ça je vais vous montrer le code parce qu'incroyablement le code de FM Tronche est le même que le code de c'est quand qu'ils ont surlisé la semaine le code de FM Tronche est le même que le code de l'intégration Stripe que je viens de vous montrer ils font des trucs j'espère qu'ils soient clairs pour tout le monde ils font deux trucs très différents je vais juste l'ouvrir comme administrateur comme ça je vais vous montrer ce qu'il y a dedans un très sexy Jean Dujardin ah c'était l'autre c'était l'autre fichier qui s'est ouvert donc FM Tronche dedans je peux maintenant ouvrir les pas de script voilà on va faire comme ça ça va être difficile ok le pas de script donc le script le script que j'utilise est ça il y a un peu de complexité seulement parce que ça marche légèrement différemment sur Go ou sur iOS sur Go ou sur le portable mais si regardez Face Detect c'est le script qui vérifie la photo contre la photo qu'on a préchargée regardez c'est exactement le même script les détails changent mais c'est exactement le même script on a l'URL et là ça appelle Cognitive Services Face on a nos données on a nos options on fait un serveur de PUL donc c'est exactement le même part encore une fois et après on retrouve juste l'information en utilisant une fonction JSON donc ce qu'il fait c'est que il sort le Face ID du visage que je viens d'envoyer et il me dit oui ça m'a cherché un autre Face ID Richard Richard regardez ça c'est le service web qui lit le texte ok ça c'est Amazon donc on commence par là-haut ça 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 c'est ça c'est l'autorisation jusqu'à là ça c'est la signature et après on a la même chose on a le header et on a juste un serveur de PUL URL c'est juste ça ça c'est ce qui fait tout mais pour signer la raquette on doit faire tout ça ok je vais vous montrer celui qu'on avait ouvert tout à l'heure où j'avais pris la photo des objets un très sexy Jean Dujardin et c'est toujours la même chose ok on fait trois trucs très différents de trois façons très différentes et on fait toujours 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 le même pas on va revenir à la présentation en fait j'ai fini mes démons donc si vous avez des questions c'est le moment d'en demander on va lancer ça c'est bon donc la conclusion est que l'intégration entre FileMaker et les services web est facile donc si ce qui vous sépare d'essayer c'est juste la peur de quelque chose que vous n'avez pas connu et que vous n'avez pas essayé c'est le moment d'essayer avec un truc simple il y a plein de petites API qu'on peut essayer les étapes sont toujours les mêmes je pense te l'avoir dit souvent dans les dernières minutes c'est juste les détails qui changent et où on trouve les détails dans la documentation malheureusement parfois la documentation est un peu dure à lire mais avec un peu d'effort on trouve c'est tout ce qu'on a besoin et oui j'aime beaucoup la cuisine française mais j'aime plutôt question et réponse question à vous réponse je ne sais pas merci pour cette découverte c'est plus une proposition qu'une question on vient de voir là au cours de cette FM conf tout le potentiel des API il existe des dizaines de milliers d'API apparemment c'est des choses qui vont évoluer le principe on a vu qu'il était simple on l'a étudié en formation avant-hier tu viens de nous le remontrer on va arriver à le faire par contre la difficulté elle va se situer à plusieurs niveaux la compréhension et l'interprétation des documentations puisqu'il n'y a pas de normes donc c'est très variable et en essayant de faire la formation mercredi on avait vu que les documentations il y a un peu des pièges des choses non dites des choses supposées c'est pas simple et puis tu nous l'as rappelé même une fois que ça marche il faut tester parce qu'il y a plein de petits pièges les centimes etc donc l'idée ce serait qu'on se crée tous ensemble au niveau de la communauté FileMaker un système de partage de connaissances sur ces API un peu sur le modèle de ce qui a été fait pour les fonctions personnalisées parce qu'en fait il y a deux ou trois sites où les fonctions personnalisées sont regroupées et c'est vrai que c'est très pratique et puis on sait qu'elles ont été testées quand il y a des mises à jour en général l'auteur met à jour sa fonction et l'améliore donc on pourrait faire un peu la même chose alors là je me tourne un peu vers l'estérius parce qu'ils nous fournissent déjà des outils de partage à travers FM Source les forums peut-être qu'eux techniquement ont moyen d'héberger ça se faire un peu un dictionnaire des API et puis celui qui est le plus pointu entre guillemets quand il a essayé une API il la valide il met un petit exemple en FileMaker en mettant les bons paramètres en indiquant comme tu l'as fait les pièges attention les centimes etc je ne vais pas parler par l'estérius déjà partager comme ça partager nos efforts sur le forum il y a un système de download où on peut mettre des fichiers à télécharger on peut faire une catégorie spécifique API et mettre des fichiers FileMaker d'exemple si on a déjà des intégrations qui veulent partager Olivier ne me permettait pas de parler pour lui quand je travaillais pour lui maintenant c'est encore pire donc je ne veux vraiment pas répondre pour l'estérius mais l'idée est correcte la différence avec les fonctions personnalisées c'est que dans les API on dépend on dépend aussi de l'autre côté donc à chaque fois que je fais une présentation moi j'ai toujours mis tous mes fichiers tu vois il y a il y a plein d'exemples sur le blog de Goya de ma boîte j'ai donné mes fichiers d'aujourd'hui à Stéphane qui va les partager avec vous mais là la différence c'est que j'ai dû enlever toutes mes clés parce que ouais mais donc tu vois c'est pas comme copier-coller une fonction personnalisée il y a beaucoup plus de travail derrière pour s'intégrer donc je sais pas si un lieu unique est possible tu vois au niveau mondial sûrement c'est difficile au niveau français comme FM Source est un peu la référence comme forum donc c'est un point je pense que c'est plus donc c'est plus probable mais vous aurez accès qui est oui à ceux qui met leur leur matériel en français d'autres questions j'ai trop parlé donc j'ai trop parlé c'est ça ok qu'est-ce qui nous assure que dans le futur le site web quand on se connecte va toujours nous renvoyer le même message qui va pas le faire vous lever dans le temps ajouter des robots oui c'est une très bonne question c'est un peu comme c'est un peu comme comment on s'assure que FileMaker chaque fois qu'il sort une nouvelle version ça nous laisse toujours ça nous casse rien de ce qu'on vient de faire dans l'ancienne version et je crois que Fabrice l'a dit aujourd'hui nous pour comment on fait les choses ça nous a très touché la nouvelle fonction de sécurité qu'ils ont rajouté d'appeler les scripts par URL nous on utilisait ça beaucoup dans certains projets et on a dû retourner sur plein de projets parce que FileMaker avait changé ça donc on peut pas contrôler ça mais comme FileMaker le fait et à part dans ce cas là essayer d'éviter ça ils ont intérêt à ne pas à ne pas casser le support pour leur base d'utilisation donc c'est un rapport de confiance et encore une fois je vais pas dire qu'il faut utiliser les API pour tout mais il y a des trucs qu'on peut pas faire autrement donc je parlais avec quelqu'un hier soir nous on avait un système où les gens achetaient des produits en fait ils achetaient un support ils disaient je vais supporter votre développement de certains trucs et donc quand ils faisaient ça nous on recevait par Stripe on recevait un message qui nous disait ils ont payé et donc manuellement quelqu'un allait sur Dropbox et partageait un dossier après il allait sur MailChimp et rajoutait l'email à la liste et après il allait sur Zendesk et rajoutait cette personne au support et après il allait sur un fichier FileMaker et créer une licence et l'envoyait là maintenant tout est automatisé parce qu'on utilise l'API de Stripe qui nous envoie le message et automatiquement dans FileMaker on appelle l'API de Dropbox l'API de Zendesk et l'API de MailChimp et on fait tout automatiquement et on reçoit un petit email sur le téléphone pour nous confirmer que ça a marché donc c'est une bonne question tu ne peux pas contrôler ça parce que c'est la troisième partie qui contrôle ça mais sans ça tu ne peux pas faire tout ce qu'on peut faire avec oui pour aller dans le même sens il y a Loïc Lommer qui est un serial entrepreneur qui avait monté une boîte qui s'appelait Seismic qui permettait d'analyser tous les logs de Twitter etc et il avait développé toute son activité sur les API et un jour Twitter a dit je ferme le robinet et du jour au lendemain son activité il n'avait pas développé toutes ses activités sur les API il avait développé ses activités sur ses données qui n'étaient pas sa propriété oui donc c'était les données de Twitter et Twitter a dit donc le business model n'est pas exactement celui que nous on a nous on a nos données là-dedans et on utilise les services lui il utilisait les données de Twitter c'est la même chose moi j'ai jamais aimé avoir Facebook installé sur mon téléphone donc il y avait une petite application qui s'appelait Facebook Groups donc si j'étais dans des groupes de Facebook je pouvais voir seulement mes groupes et il y a un mois Facebook a fermé l'accès donné à Facebook Groups donc tu peux toujours installer l'application il te dit juste qu'il ne trouve aucun de tes groupes donc là je vois tous les photos de vos repas maintenant à nouveau sur Facebook parce que j'ai dû installer l'application là aussi Facebook Group offrait une vue sur des données qui n'étaient pas qui n'étaient pas de Facebook Groups donc c'est légèrement différent de la question là mais oui je comprends toute intégration dépend des deux côtés donc nous on compte heureusement un des deux côtés bah c'est bon ok merci applaudissements applaudissements Merci.